Que n'avons-nous pas bien fait ? A quel dieu avions-nous manqué du respect ? Mais comment sommes-nous arrivés là ? Nous vivons les conséquences du karma. La vie même n'est plus comme avant, on a peur, oui très peur de ce qui est devant. Elle a complètement perdu son sens, avec l'inconscience comme fer de lance. Si seulement on pouvait repartir en arrière dans le passé, corriger nos erreurs et nos manquements qu'ont passé. On a cherché à tout découvrir sauf comment protéger la nature, on a gavé le monde de toutes sortes de pourritures. Et voilà qu'aujourd'hui la nature se déchaîne, nous vivons des catastrophes en chaîne, des tsunamis et des inondations. Et la planète pleure, des températures s'élèvent et avec elles la stupeur. Notre terre s'évanouit alors qu'on y vit, qui viendra nous sauver aujourd'hui ? La nature humaine a toujours eu besoin d'un sauveur, quelqu'un qui viendra pour la sauver du malheur. Dans quel état laisserons-nous donc cette planète à nos petits-enfants ? Franchement, combien de temps feront-ils encore là-dedans ? Aucun respect pour l'écosystème, pourtant la vie en dépend même. On brûle des forêts entières juste pour faire des allumettes, on se fait du fric de façon très malhonnête. On a perdu confiance en nous-mêmes et surtout en nos valeurs. On a fait de cette planète une grande poubelle, on a vraiment merdé. Regarde l'état dans lequel elle est, elle est en train de bouillir comme du flage et au lait. Crois-tu que cette planète tiendra encore 100 ans ? Nos arrières-petits-fils devraient y vivre pourtant. L'envie de tout avoir, tout posséder aura raison de nous. On veut tout avoir pour soi et que les autres manquent de tout. Et il y a encore quelque chose qui est incroyable, la course aux armements. Mais sur qui va-t-on expérimenter ces armes, bon sang ? J'ai peur pour l'avenir de ceux qui viendront après nous. C'est un putain d'héritage que nous leur léguons. Nous leur laissons une terre trop usée, telle une orange qu'on a trop pressée. Oh merde, on a tout foutu en l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada